Au cours de la soirée du samedi 25 février, Pierre Palmade a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Seulement 15 jours après l'accident de voiture dans lequel il a été impliqué et qui a fait trois blessés dont une jeune femme enceinte qui a perdu son bébé, l'acteur de 54 ans a été assigné, sous bracelet électronique, au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne. L'affaire prend une tournure inattendue alors que le parquet de Paris souhaite la mise en détention provisoire du comédien, une information judiciaire pour détention d'images pédopornographiques a été ouverte. Ce vendredi 24 février, Pierre Palmade n'a d'ailleurs pas pu assister à l'audience à la cour d'appel de Paris pour savoir s'il allait finalement être placé en détention. La décision sera rendue ce lundi 27 février à 11h30 alors que l'état de santé de l'acteur s'est dégradé ce samedi 25 février. Selon les informations de BFMTV et du JDD, Pierre Palmade a été victime d'un AVC vers 18h30 ce samedi 25 février. Si on sait que le pronostic vital n'est pas engagé, la gravité de cet incident n'a pas encore été détaillée. Il a directement été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre en soins intensifs. D'après le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation et de toxicologie de l'hôpital Larry Boisière, l'état de santé de Pierre Palmade montre qu'il est extrêmement fragile, comme on pourrait l'imaginer chez quelqu'un qui est un consommateur à très haut niveau de différentes drogues. Cependant, le professeur a précisé que l'AVC de l'acteur pourrait avoir un lien avec son addiction mais pourrait aussi être dû à une autre pathologie sous-jacente. Selon Philippe Battelle, addictologue, psychiatre et vice-président de SOS Addiction, le stress de l'accident et le sevrage que subit l'acteur pourrait également être la cause de ses AVC. Supérieur à supérieur à supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie plus on attend, plus les dommages au cerveau sont définitifs. Un AVC non sans conséquence pour Pierre Palmade. Même si ce dernier a été très vite transféré dans un autre hôpital, tout dépend de l'ampleur de l'accide vasculaire cérébral et de la prise en charge. Le docteur Julien Cavana, neurologue dans un hôpital de Boston, a expliqué ce que risquait l'acteur sur le long terme, plus on attend, plus les dommages au cerveau sont définitifs et plus on risque des séquelles et un handicap durable. Chaque minute ce sont des neurones qui disparaissent et donc potentiellement un handicap définitif, donc oui plus on agit vite plus on a des chances de récupérer par la suite. Si l'acteur est conscient, aucune nouvelle sur l'évolution de son état de santé n'a été donnée par son avocate maître Céline Lasek. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, un Dov Girek. Crédit photo, un Dov Girek. Sous-titrage ST' 501